Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise et je voulais faire un point d'honneur sur le fait de mettre à jour mon guide sur Sangjin Woo parce que j'admets avoir fait des erreurs concernant cette vidéo et je voulais les rattraper le plus vite possible. Je me suis énormément renseigné sur le sujet et j'ai aussi eu pas mal de news concernant ça et je voulais absolument vous les donner dans cette vidéo donc la vidéo risque d'être un peu plus longue et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que toutes les informations que je vais vous donner vont être hyper importantes à connaître pour détruire le jeu sur Solo Leveling Arise. Bien évidemment si tu souhaites t'abonner et activer la cloche parce que le contenu te plaît, n'hésite surtout pas. Si aussi les contenus te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et à la commenter, c'est très important pour le référencement des vidéos et ça me ferait extrêmement plaisir. Par ailleurs le code créateur LumuluTV est toujours disponible donc si jamais tu veux soutenir la chaîne et en plus à avoir des avantages in-game, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera en description pour tout simplement soutenir la chaîne et utiliser mon code créateur. Bien, maintenant passons au vif du sujet, on va commencer tout de suite par les stats à mettre sur Sungjinou. Tout d'abord, j'admets avoir fait une erreur, vous n'avez absolument pas besoin de mettre de points en agilité, toujours pas besoin de mettre de points en vitalité, en intelligence et aussi la chose qui va changer, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre autant de points en perception que ce que je vous avais conseillé au départ. Par contre, l'attaque va falloir énormément la focus. Pourquoi ? Là, vous pouvez voir que j'ai mis 80 points en perception et ça va me stabiliser à 80% de précision et très clairement, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de 80% de précision. Alors attention, lorsque vous équipez une arme et que vous la montez en doublon, vous allez gagner en précision. Par exemple, là, si je retire cette arme-là, hop, déséquipée, hop, vous voyez que là, j'ai perdu en précision, j'ai 75%. Par contre, si je mets cette arme-là que j'ai montée en doublon qui me donne 2500 de précision, plus vous allez augmenter les doublons de l'arme, plus vous allez avoir de précision. Vous voyez que c'est zéro, vous n'en avez pas. Donc, si je mets ça plus cette arme-là, j'ai gagné pas mal de précision et vous voyez que ma précision passe à 90%. Donc, pas forcément besoin d'avoir énormément de précision dans cet arbre-là parce que vous allez pouvoir en gagner énormément via les doublons d'armes. Surtout qu'en late game, vous aurez forcément certaines armes C5 dans votre build. Donc, vous allez gagner énormément de précision via les armes. Donc, au final, pas nécessairement obligatoire de monter votre précision. Sachant que 80 points, ça suffit largement. J'ai fait des tests, etc. Et vous allez du coup avoir les 89% de précision ou bien même 80%, ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de cette fameuse histoire de 95% de précision. Effectivement, c'est optimisé, mais ce n'est pas nécessaire. Sachant qu'avoir plus d'attaques, c'est plus value parce que vous allez forcément gagner plus de statistiques et de dégâts sur l'ensemble de vos compétences, dégâts que vous allez faire via vos armes, etc. Donc, je voulais vraiment faire une correction là-dessus. 80% de précision, ça suffit. Et les armes en donnent, que j'avais oublié de préciser dans ma dernière vidéo au passage. Maintenant, on va parler rapidement des artefacts. Comme vous le savez, je vous mettrai encore une fois le screen des statistiques à allouer sur votre Songjin Woo. Il s'avère qu'il y a une chose à savoir et que je n'ai pas forcément précisé lors de mon dernier guide. C'est qu'en termes de statistiques, lorsque vous cliquez sur la loupe, vous ne pourrez pas aller au-dessus de 50% de taux de coût critique. En tout cas, c'est les artefacts qui vont pouvoir vous donner un taux de coût critique supérieur. Pourquoi pas besoin de mettre de points dans l'agilité ? Parce que déjà, ça ne donne que dalle en points et en termes de stats. Et surtout, vous pouvez largement atteindre les 50% via les artefacts. Donc, en artefacts, il faut savoir qu'il n'y a que le côté gauche qui vous apportera des stats taux de coût critique. Donc là, j'en ai. Là, par exemple, je n'en ai pas. Donc, c'est un peu dommage. Ici, j'en ai. Et ici, je n'en ai pas. Donc là, j'ai deux pièces où je peux augmenter mon taux de coût critique. Ce qui est énorme. Par ailleurs, il y en a pas mal qui m'ont posé la question. Est-ce qu'au final, les moulous, ce n'est pas plus fort de focaliser les statistiques que les sets et donc les panoplies ? Parce que c'est simple. Vous pouvez avoir par exemple des sets ténacité avec des stats nuls, d'accord ? Qui du coup vont vous donner très peu de statistiques. Et par contre, des autres sets d'équipement, parce que vous avez eu de la chance dans vos drops ou quoi, qui vont vous donner du taux de coût critique comme celle-ci et qui vont être beaucoup plus value et beaucoup plus intéressantes à équiper. Même si ce n'est pas le set ténacité. Alors, moi, j'ai quelques précisions à vous faire là-dessus. En gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'avec les artefacts, vous ne pouvez pas avoir plus de 50% de taux de coût critique. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, lorsque vous regardez sur la loupe. Par contre, une chose à savoir et que je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est lorsque vous allez dans artefacts et que vous avez un set ténacité, le taux de coût critique de l'utilisateur augmente de 8%. Il faut savoir que ceux-ci, ces stats-là, ne sont pas comptés dans les stats qui sont ici. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez atteint 50% de taux critique avec les artefacts, eh bien, si jamais vous avez ce passif de taux critique avec les artefacts, le set de ténacité, eh bien, vous aurez 58% de taux de coût critique. Encore une fois, ce n'est pas fini. J'ai d'autres choses à vous dire. Partons du principe qu'avec nos artefacts, on a 50% de taux critique parce qu'on allait tomber sur les bonnes stats et qu'on a, du coup, le set ténacité taux critique qui nous augmente nos taux de coût critique à hauteur de 8%. On va dire qu'on a, du coup, 58% de taux critique. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des armes comme, par exemple, la faux. Là, si j'équipe la faux. Eh bien, la faux, je vais essayer d'aller dans armes pour voir. Lorsque vous l'avez, c'est un, vous augmentez le taux de coût critique de l'utilisateur de 25% lorsque vous avez vos PV en dessous de 70% d'HP. Donc, ici, vous allez gagner 75% du coup de taux critique, donc 50% par les artefacts, 25% par ce passif-là, donc 75%, plus le passif ténacité qui augmente de 8%, 78%, 119%, 80%, 81%, 82%, 83%. Donc, vous augmentez à 83% vos taux de coût critique. Sachant que ce n'est pas terminé, vous avez aussi les pierres de bénédiction qui vous donnent des statistiques. Alors là, je ne crois pas que je n'ai pas, malheureusement, la pierre de bénédiction adéquate. Donc, vous avez une pierre de bénédiction qui va vous augmenter de 2% le taux critique, cumulable jusqu'à 5 fois, mais malheureusement, je ne l'ai pas débloqué. Mais du coup, vous avez aussi cette pierre de bénédiction qui va s'additionner avec les 50% de taux critique max que vous apportent les artefacts. Donc, en fait, vous pouvez largement vous rapprocher des 100% de taux critique, mais ça, ça n'est pas précisé dans le jeu. En tout cas, je ne l'ai pas vu précisé. Vous avez aussi les compétences. Par exemple, la compétence frappe multiple avec la rune lumière qui va vous donner 3% de taux de coût critique supplémentaire. Donc, très intéressant. Donc, là aussi, vous pouvez augmenter votre taux de coût critique. Et vous avez aussi, via l'armée des ombres, la possibilité d'améliorer votre taux de coût critique lorsque votre Igris est en leader sur le jeu. D'ailleurs, on va augmenter ça tout de suite. Hop, c'est très intéressant. Moi, mon objectif, c'est de monter Igris. Alors, on ne le monte pas forcément, ne pas le monter forcément en rang, mais le monter en progression, c'est intéressant. Bref, Igris, du coup, va vous augmenter aussi votre taux de coût critique, donc c'est aussi quelque chose à savoir. Donc, messieurs, dames, vous pouvez largement vous rapprocher des 80%, surtout avec l'arme de la faux, c'est très important. Vous pouvez largement dépasser les 50% de taux critique via les passifs d'armes, les passifs de compétences, les passifs de pierre de bénédiction, etc. En supplément des 50% de taux critique que vous pouvez aller chercher via les artefacts. Je me répète, vous ne pouvez aller chercher que 50% de taux critique via les artefacts côté gauche, parce que les artefacts bijoux sur le côté droit ne vous donneront pas de taux de coût critique. Ici, ça va pouvoir vous apporter des dégâts de coût critique, comme vous pouvez le voir juste ici, ainsi que les bots. Les bots, vous avez une main stat, dégâts de coût critique qui peut vous en donner. Et du coup, en gros, l'objectif, c'est d'aller chercher taux critique, stuff gauche et dégâts coût critique, stuff droit plus bots. En gros, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, il y a autre chose à savoir, c'est du coup, quel stuff aller chercher ? Est-ce que du coup, je vais rush les 7 panoplies ou alors je vais rush les statistiques ? Alors moi, j'aimerais bien vous montrer quelque chose sur le G-Doc. Sur le G-Doc, on vous conseille du coup de jouer le 7 ténacité avec du coup la possibilité d'avoir 50% de taux critique sur le personnage. Du coup, le 7 armé, si vous avez un max de taux critique, ça vous apportera des attaques supplémentaires. Donc là, ça dépend, est-ce que vous voulez focus du taux critique ou pas ? Ça, c'est à vous de voir. Donc là, il vous conseille des statistiques. Donc on voit qu'à chaque fois, on joue avec du taux critique ici en substat. C'est hyper important. On joue avec de l'attaque pour 100 parce que le perso joue sur l'attaque pour 100. On joue avec de la pénétration de défense sur les gants et le casque. De l'attaque sup sur la mur et les bots pour obtenir plus de statistiques d'attaque. Et à la fin du MP sup, ça c'est en supplément. Et là, vous voyez qu'on va chercher des dégâts de taux critique, etc. Alors, pour moi, à mon humble avis, je pense que c'est plus important d'aller chercher des statistiques que des effets de panoplie en priorité. Alors attention, moi je pense que l'effet de panoplie qui donne 8% de taux critique, c'est intéressant à voir au début du jeu. Donc peut-être si vous perdez des stats de taux critique ici et que vous allez chercher l'effet de panoplie, ça peut être intéressant. Mais pour moi, vous allez gagner plus de power, je pense, en allant focus les statistiques que vous conseille le G-Doc que aller focus les effets de panoplie. Surtout au début du jeu, de toute façon, vers le late game, vous aurez forcément des sets de ténacité avec des bonnes stats au bout d'un moment dans le jeu. Donc pour moi, focus les statistiques est plus intéressant, je pense, qu'aller chercher les sets et les panoplie. Alors attention, par contre, pour ce qui est des sets qui sont ici. Par exemple, le set expert, c'est compliqué de compenser, on va dire, l'effet que le set va vous apporter. Je m'explique. Ici, vous voyez que lorsque vous atteignez les 4 effets de panoplie expert, vous avez la possibilité d'avoir 1,6% d'attaque supplémentaire, cumulable jusqu'à 100 fois. Et vous avez 50% de chance d'activer ce mode de jeu-là lorsque vous faites un coup critique. Donc pour moi, c'est très compliqué d'aller chercher des stats en priorité sur les bijoux que les sets de panoplie, parce que les sets de panoplie vous apportent des buffs assez considérables. Surtout le set expert est plutôt pas mal sur Song en plus. Donc, en fait, ça vous de voir. Je pense que sur le côté gauche, le set ténacité qui est conseillé sur Song, vous pouvez largement chercher juste 2 sets ténacité et les 2 autres équipements. Vous pouvez aller chercher un autre set ou alors des statistiques, parce que de toute façon, vous aurez les 8% de taux crit. Alors oui, dégâts critiques plus 32%, c'est hyper intéressant, mais bon, si vous voulez des stats pour infliger le plus de taux critique, c'est hyper important. Bon, la vidéo commence à être un petit peu longuée. Je vais aborder le dernier thème de cette vidéo qui me paraissait hyper important et que moi, je ne savais pas jusque-là. Il faut savoir que lorsque vous faites n'importe quel mode de jeu et que vous n'avez pas le power recommandé, vos statistiques sont baissées de façon assez conséquente. Dans le sens où... Non, ce n'est pas ça que je voulais afficher. Peut-être que ça parle de quelque chose d'important, je ne sais pas. C'est peut-être expliqué ici dans le guide de jeu. C'est peut-être expliqué dans le guide de jeu, en vrai. En vrai, ça doit être sûrement expliqué là-dedans. Mais en gros, lorsque vous n'avez pas le power recommandé, vous perdez énormément en précision, en taux de coût critique, en dégâts de coût critique, etc. Donc au final, pourquoi ça peut être intéressant d'aller focus les stats pour aller chercher justement ce power recommandé ? En tout cas, c'est ce que je pense. Donc ça aussi, c'est une chose à savoir. Lorsque vous n'avez pas les stats recommandées, ou en tout cas le power recommandé, vous perdez énormément de statistiques. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Il fallait potentiellement s'en douter, mais au moins, c'est hyper important de le savoir. Il y a une vidéo dans la description que je vais vous mettre qui explique et qui montre la différence, en fait, lorsque vous avez le power recommandé et lorsque vous avez un point... En fait, il suffit que vous avez 168 000 power sur 169 000, eh bien, vous êtes vraiment niqué. Donc c'est quelque chose qu'il fallait savoir. Pour revenir à Songjin Woo, concernant les armes, il y a un petit peu toutes les armes qui sont intéressantes, surtout la faux qui va vous donner du taux crit supplémentaire lorsque vous l'avez C1. Vous pouvez avoir C1, l'arme, lorsque vous allez accomplir le chapitre 9 et 12 dans vos défis. C'est vraiment une arme très intéressante. L'épée plume qui est aussi très intéressante, qui vous donne énormément de stats. Le livre de l'eau qui est intéressant. La West Wine qui va être très intéressante sur certains niveaux. Par exemple, le chapitre 15 où je suis bloqué, elle est très intéressante. L'épée des homéniecs est très forte aussi. Bref, vous avez énormément d'armes qui sont possibles d'équiper. Et j'en ai déjà parlé dans mon guide Songjin Woo. Il y a des choses qui sont valides dans ce que je vous ai dit lors de ma première vidéo. Mais je voulais faire un point d'honneur sur ça. Par ailleurs, toujours, j'ai débloqué la brise d'armure qui est très intéressante pour break le shield de vos adversaires. La danse de la mort, pareil. Il y a un petit combo ensuite avec la danse de la mort et la commander's touch lorsque vous avez la rune light de danse de la mort que vous allez débloquer le jour 7. Touche de maître est vraiment incroyable comme compétence qui va vraiment faire pas mal de dégâts à eux et qui va faire des gros dégâts à eux tout simplement. Le frappe multiple qui est aussi toujours très intéressante dans le jeu. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, concernant les compétences des persos, ça n'a pas changé. Il faut toujours améliorer les mêmes compétences, ça n'a pas bougé là-dessus. J'espère que ce point d'honneur sur les statistiques et les stuff de Song Jinwoo vous aura plu. Je voulais vraiment vous en parler, parce que ça me semblait hyper important. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'hab, à liker, à commenter la vidéo pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Nous, on se dit à la prochaine et si jamais j'ai d'autres choses à vous dire, on en reparlera d'ici là. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501